Traverser Anaba-Marseille. Deux clandestins à bord d'El Jazaïr 2. Avec le retour du transport par bateau des voyageurs d'Anaba, le port renoue avec le phénomène des Haragas. En effet, alerté par l'équipage du navire à passagers de la compagnie maritime nationale Algérie Ferry, concernant la présence de passagers clandestins à son bord, les éléments de la marine nationale sont intervenus dans la soirée d'avant hier, mardi 8 août, sur le bateau de voyageurs El Jazaïr 2, quelques minutes après avoir levé les amars depuis la nouvelle gare maritime, à Prenton de sources crédibles. Selon la même source, il s'agit de deux Haragas qui ont été découverts cachés dans la cale du bateau, lequel a fait, pour la circonstance, une halte à quelques mille marins du port afin de remettre les deux clandestins à une frégate des gardes-côtes. Ils ont été ramenés mini-militari à bon port et une enquête a été diligentée pour déterminer comment ils ont pu accéder à bord du navire. Selon notre source, la complicité est évidente. D'ailleurs, depuis le retour du trafic des navires de voyageurs à partir du port d'Anaba, ce n'est pas la première fois qu'on signale des tentatives de traversée clandestines. D'après des bruits de couloirs, plusieurs clandestins auraient réussi à s'infiltrer à bord du bateau, Tariq Ibnziad, qui avait accosté le 14 juillet dernier au port d'Anaba en provenance de Gênes, Italie. Dans le milieu des haragas, il se murmure qu'une vingtaine d'aventuriers a réussi de manière remarquable à participer à la traversée Anaba-Gênes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.